Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Alors aujourd'hui, on est le 27 novembre et donc comme le 22 est passé, on va parler de la nouvelle version de GitLab. Et je vais vous parler des fonctionnalités qui m'ont le plus plu dans cette nouvelle version. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christophe Chaudier, je fais une émission tous les vendredis après-midi sur LinkedIn qui s'appelle la trouvaille du vendredi, où je vous parle d'une petite pépite, d'une trouvaille, quelque chose qui m'a marqué dans le monde du cloud et du DevOps en général. Et aujourd'hui, on va parler de GitLab 13.6 qui est sorti la semaine dernière dans le week-end. Et si vous ne le savez pas, GitLab sort une nouvelle version tous les mois. Il y a toujours énormément de fonctionnalités dans ces versions-là, donc je ne pourrais malheureusement pas vous explorer l'intégralité des fonctionnalités. Et même si je me concentrais sur les fonctionnalités core du projet libre GitLab, ça demanderait beaucoup de choses. Ça demanderait beaucoup de temps. Et donc, je vais vous parler juste des fonctionnalités qui m'ont le plus plu. Alors évidemment, dans chaque nouvel article de nouvelle version, ils expliquent où est-ce qu'ils ont mis le focus. Et là, ils ont vraiment fait beaucoup de choses. Alors, je vais vous parler de l'autodéploiement sur EC2. Alors, si vous me suivez, vous savez que je ne suis pas hyper fan de Amazon Web Services, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, GitLab et notamment sa CI a une fonctionnalité qui s'appelle Autodevops. Donc, Autodevops, si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas la fonctionnalité, dès que vous créez un dépôt, vous pouvez activer l'autodevops ou voir, il est activé par défaut. Et donc, GitLab va être capable, en analysant votre code, de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut builder, qu'est-ce qu'il peut tester, qu'est-ce qu'il peut regarder et comment automatiquement déployer votre code. Jusqu'à présent, le déploiement du code grâce à Autodevops était fait uniquement dans Kubernetes. Et là, justement, cette fonctionnalité va nous permettre de le faire dans EC2 grâce à CloudFormation que GitLab va gérer tout seul. Donc, pour cela, il va vous demander des parables d'environnement, qui sont les accès à votre compte Amazon Web Services, et il va pouvoir déployer votre code sur une instance EC2 pour vous. Il va la configurer pour vous de manière automatique. Donc, Autodevops, c'est vraiment, si vous commencez, que vous voulez mettre en place une CI. On en a beaucoup parlé, justement, ce mois-ci dans RadioDevops, sur le podcast, donc vous pouvez aller écouter les deux épisodes de RadioDevops que je vous mets en lien. L'une sur pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place sa CI quand on commence un projet, et l'autre sur, finalement, qu'est-ce que l'intégration continue dans son ensemble et ce qu'on peut faire avec. Donc, Autodevops vous permet de faire ça de manière automatique. Alors, comme tous les projets automatiques, faites attention à ce qui est fait, regardez bien si ça correspond à ce que vous voulez. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je préfère concevoir moi-même mes intégrations, mais pourquoi pas. Il y a eu beaucoup de fonctionnalités qui sont orientées qualité du code et sécurité. Donc là, justement, cette nouvelle fonctionnalité, elle va vous permettre d'afficher les problèmes de qualité du code dans les merge requests. C'est-à-dire que ce petit pavé-là va apparaître directement dans les merge requests quand, en tout cas, GitLab sera capable tout seul d'afficher les qualités du code ou si vous avez configuré, justement, une étape de gestion de qualité du code. Donc, tout est documenté, évidemment. Vous avez la documentation ici. pour pouvoir aller voir ça, ce qui va permettre d'accélérer un petit peu les revues de code. Autre point intéressant sur la sécurité, c'est qu'en fait, le tracing a été déplacé au niveau du logiciel libre GitLab. Il faut savoir que GitLab a deux parties, ce qu'on appelle GitLab Core, qui est la version libre, et GitLab sous licence. Donc, il y a trois niveaux de licence, qui, lui, est open source. Donc, tout le logiciel GitLab et open source, vous pouvez délire l'intégralité du logiciel. Par contre, il y a les trois, le starter, le premium et le ultimate, qui sont sous licence, si vous avez votre propre version GitLab. Et sinon, pour GitLab.com, vous avez bronze, silver et gold. Et donc, ces trois niveaux de licence-là ont des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas dans le cœur. Et donc, dans le cœur a été déplacé, justement, le tracing. Et le tracing est fait avec Jaeger. Donc, vous pouvez plugger le tracing avec Jaeger maintenant dans GitLab. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et puisqu'on est toujours en train de parler de la sécurité, vous pouvez générer maintenant des rapports de qualité de code en HTML. Ce qui, avant, n'était pas le cas. Donc, ils seront générés automatiquement en HTML, ils seront présentés dans l'interface GitLab. Ce qui est aussi pas mal, puisqu'on peut maintenant présenter certains rapports dans l'interface GitLab directement des Merge Request. Autre fonctionnalité intéressante, c'est les intégrations avec des logiciels tiers. Pour ceux qui ne le savent pas, GitLab peut interagir avec des logiciels tiers. On pense notamment aux notifications Mattermost, ou avec Jira, par exemple, l'intégration avec Jira. Et avant, il fallait le faire au niveau du projet, ou on pouvait le faire au niveau de l'instance si on avait notre propre instance. Là, on va pouvoir le faire au niveau des groupes directement, ce qui fait qu'on va pouvoir créer des groupes avec des intégrations, et tous les projets vont en hériter. Donc, ce qui va nous permettre d'accélérer quand même pas mal la gestion des logiciels tiers. Et ça, pour moi, c'est une bonne chose aussi. C'est pour ça que je vous présente la fonctionnalité. Bon, évidemment, je ne rentre pas dans le détail parce que le format ne nous permet pas de rentrer dans le détail. Un autre point intéressant, puisque moi, j'adore les inclus de GitLab. Donc, si vous ne connaissez pas, GitLab, dans sa CI, vous permet d'inclure d'autres fichiers. En fait, vous pouvez, du coup, comme ça, faire des modules et des petites parties de code. Donc, vous pouvez modulariser votre code de CI et le réutiliser. Moi, typiquement, j'ai créé un dépôt de code où je mets beaucoup de mes codes de GitLab CI et je fais appel comme ça à ces codes dans mes divers projets. Comme ça, mon code est à un seul endroit et si j'ai à le corriger, je le corrige à un seul endroit. Et bien là, la fonctionnalité des includes a un petit peu changé puisqu'avant, il fallait faire un include directement de l'intégralité de l'URL dans le projet, dans le YAML. Et là, on va pouvoir, comme on le voit, dire quel projet on va hériter avec la version et on va, du coup, pouvoir dire quel fichier on va inclure, mais sans l'URL. Du coup, ça va faire des fichiers YAML un peu plus digestes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et puis moi, j'adore les includes. Si vous ne connaissez pas encore et si vous ne l'utilisez pas, penchez-vous sur cette fonctionnalité. Elle est très belle. Et du coup, ça m'a permis de voir, cette version-là m'a permis de voir que GitLab avait un plugin VS Code qui marche avec VS Codeium. Et si vous ne savez pas ce qu'est VS Codeium ou si vous ne savez pas pourquoi l'utiliser, je vous mets une vidéo où j'en ai parlé dans le i, si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur LinkedIn, dans les commentaires, vous verrez le lien de la vidéo où j'en parle. Et donc, on va pouvoir voir et commenter les issues et les merge requests directement dans VS Code. Donc, du coup, je vais installer ce truc pour le tester parce que je suis curieux. Et surtout, on va pouvoir attraper des snippets directement dans VS Code. Alors, on voit dans la petite présentation, on voit que la personne va chercher directement des snippets. Ça permet de faire des choses assez intéressantes, je pense, pour les développeurs. Là, comme ça, je n'ai pas de cas d'usage, mais très certainement, ça va venir avec l'utilisation. Évidemment, il y a déjà un patch qui est sorti puisque la version 13.6 a presque une semaine. Et donc, si vous passez en version 13.6, appliquez le patch 13.6.1 qui corrige évidemment des bugs. Et du coup, nous, sur Frogit, on va passer en version 13.5 très probablement la semaine prochaine puisqu'on a toujours une version de retard. Moi, je vous conseille, si vous avez vos propres instances, de ne pas aller tout de suite sur les versions qui sortent. D'abord, une version de retard vous permet de bénéficier des patches de sécurité parce que si on regarde bien dans les releases de GitLab, il y a quand même... Là, si je passe à la version 3.5, vous voyez, on est déjà à la 3.5.3. Donc, c'est même... Excusez-moi, 3.5.4. Donc, ça nous permet d'éviter d'essuyer les plâtres. Et donc, si vous avez vos propres instances, je vous conseille de le faire. C'est quand même plus prudent. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'Amazon Web Services puisqu'il y a eu une panne majeure en fait chez Amazon Web Services. Et du coup, dans cet article-là, on apprend qu'une grande partie des services qui sont hébergés sur Amazon Web Services ont été impactés évidemment. Quand on est un acteur majeur et quand on a une grande majorité des sites internet et des applications chez nous, dès qu'on a une panne, ça impacte beaucoup de monde. Et moi, je vous laisse aller lire cet article. Il nous permet de voir quels sites ont été touchés. Mais surtout, moi, ça me permet de vous rappeler de si vous faites du cloud ou si vous voulez aller sur Amazon Web Services, déjà, utilisez plusieurs instances si vous voulez avoir... Plusieurs instances. Utilisez plusieurs zones pour pouvoir être sûr qu'en fait, vous puissiez avoir le moins de problèmes possibles, le moins d'exposition aux panes puisque si vous êtes dans plusieurs data centers, c'est bien. Si vous voulez faire de la haute dispo, mais si vous êtes sur Amazon Web Services, a priori, vous allez chercher la haute dispo parce que si vous n'allez pas chercher la haute dispo et que vous êtes sur Amazon Web Services, posez-vous des questions. Mais surtout, ça me permet de remettre encore au goût du jour la position de monopole qu'a Amazon Web Services et dans une moindre mesure Azure et le fait de tout mettre chez ces deux personnes-là, chez ces deux fournisseurs-là, pose quand même des soucis d'exposition aux panes. C'est-à-dire que si demain, Amazon a un problème comme le cas-là, il y a beaucoup de sites qui sont impactés et donc, est-ce que c'est une bonne chose de tout mettre chez la même personne ? Moi, je ne pense pas. Donc, posez-vous la question de est-ce qu'il faut vraiment aller chez eux ? Est-ce que vous voulez aller chez d'autres personnes ? Est-ce que si votre marché est territorialisé en France, est-ce que vous ne pouvez pas aller chez des fournisseurs de cloud français ? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser et aussi la position de monopole qui est un vrai problème pour moi puisque à partir du moment où Amazon Web Services aura le monopole, rien ne leur interdit de faire ce qu'ils veulent. Donc, bon, si on n'a pas d'alternative, ce n'est pas une bonne chose selon moi. Bon. Voilà pour ces petites trouvailles, j'espère qu'elles vous ont plu. Eh bien, je vous encourage à en discuter en commentaire que ce soit pour me dire quelle fonctionnalité de GitLab 13.6 vous fait vibrer, vous plaît le plus en fait, que ce soit celle que je vous ai présentée ou d'autres parce qu'il y en a beaucoup, j'ai hésité avec pas mal pour savoir lesquelles j'allais vous présenter. que ce soit sur ces fonctionnalités-là ou sur le fait d'avoir des cloud providers en monopole. Est-ce que le monopole, ça ne vous dérange pas ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des alternatives ? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'organiser pour peut-être avoir d'autres alternatives ? Je ne dis pas qu'il y a la solution tout de suite mais en tout cas, il faut y réfléchir, il faut en discuter et puis discutons-en en commentaire. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour la nouvelle trouvaille. Ciao ! !